bien quoi l'équipe c'est le monkey aujourd'hui une nouvelle vidéo je sais pas si vous reconnaissez ma tenue mais aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience chez foot loka je sais je sais je sais ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo je voulais absolument profiter à fond de mes vacances et du coup j'ai pas trop trop calculé puis j'avais aussi une petite baisse de motivation par rapport à d'habitude du coup bah à chaque fois je retardais les chances pour filmer mes vidéos pour les préparer etc mais là c'est reparti donc en premier temps je vais vous expliquer comment j'ai fait pour réussir à rentrer chez foot loka pour commencer en soit j'ai essayé de déposer des cv dans plusieurs boutiques mais bon en soi on m'a expliqué que bah tout se passait sur internet il ya quelques boutiques qui ont accepté d'autres qui n'acceptaient même pas mes cv et ils m'ont expliqué bas que tout se passait sur internet et du coup bah c'est ce que j'ai fait j'ai fait mes recherches j'ai trouvé le site il me semble que c'est foot loka carrière de toute façon je vous mettrai le lien en description en gros c'est un site qui permet de mettre ton cv ta lettre de motivation tu passes un petit test de savoir comment est-ce que tu agirais dans telle ou telle situation et ensuite tu peux postuler aux différents postes pour les différentes villes où tu souhaites postuler et du coup moi j'ai pas cherché à comprendre j'ai postulé à tous les postes dans toutes les boutiques qui étaient aux alentours de chez moi donc qui était accessible en transport depuis chez moi et ça a payé puisque le lendemain de ma candidature en ligne et j'ai eu un appel pour un entretien et du coup j'étais super content suite à l'entretien bah ça s'est super bien passé et du coup ils m'ont expliqué que bah j'allais être runner pour footlocker puisque bah chez footlocker il ya trois principaux postes qu'on peut occuper pour commencer chez footlocker on va dire donc il ya vendeur ou du coup tu dois t'occuper d'accueillir le client de pouvoir le conseiller sur un modèle de le guider tu dois faire en sorte que la surface de vente elle soit toujours propre faire du rassort donc vérifier que tous les modèles sont bien exposés à l'avant de la boutique que toutes les tailles soient disponibles donc voilà c'est à peu près ça le job d'un vendeur il ya le caissier du coup je sais pas si j'ai vraiment besoin de vous expliquer le caissier en soit il encaisse les achats du client il doit toujours avoir le sourire il doit essayer de faire ça le plus vite faire en sorte que sa caisse elle soit toujours propre organisé et ensuite il ya le runner donc runner c'est un poste que la plupart du temps les gens ne connaissent pas mais ça a son importance je pense que dans la plupart des gros retailers qui ont beaucoup d'affluence beaucoup de monde bah il ya ce poste puisque bas c'est vachement utile pour pouvoir être plus rapide et en soit à quoi ça consiste ce poste de runner et ben en fait c'est quand le client va demander au vendeur d'essayer une paire où il va lui demander si c'est possible d'avoir la paire s'il veut tout simplement l'acheter en fait le vendeur il va demander au runner il va lui donner le modèle le code couleur et la pointure de la paire souhaitée par le client et il va lui demander du coup de la ramener au plus vite et du coup le runner qui est derrière lui en stock avec les informations qu'il a reçues par le vendeur il va chercher la paire la trouver et la ramener au plus vite à l'avant du magasin soit encaisse soit directement au vendeur pour qu'il puisse faire essayer au client et du coup voilà en quoi ça consiste le poste du runner qui m'avait prévenu à l'entretien mais runner c'est vraiment un poste où il faut être en forme physiquement parce qu'en soit et tout en mouvement tu es tout le temps à courir à droite à gauche à chercher une paire par ci une paire par là et il faut aussi avoir une bonne mémoire parce que tu dois retenir le nom du modèle le code couleur à la pointure et puis là c'est pour une seule paire mais quand il ya plusieurs vendeurs qui te demandent tel modèle un autre vendeur qui va te demander deux paires et etc etc faut que tu retiennes donc faut que tu aies des petites techniques donc voilà faut juste pas avoir de problèmes de mémoire du coup je vais vous expliquer comment ça s'est passé les débuts pour moi chez footlocker et en fait faut savoir que quand moi j'ai commencé du coup dans le centre commercial où je travaillais dans le footlocker où je travaillais en fait ils fermaient la boutique parce qu'elle était trop vieille trop petite et que bas ils allaient en ouvrir une nouvelle et du coup j'ai aidé à la fermeture de l'ancienne boutique et j'ai aidé à l'ouverture de la nouvelle boutique qui était du coup une boutique plus grande beaucoup plus belle beaucoup plus spacieuse et dans un endroit bas du coup tout neuf je me souviens que dès le premier jour ils m'ont mis la pression pour voir comment je réagissais par rapport à ça ils m'ont bien speed et bien fait comprendre qu'il fallait que j'aille le plus vite possible et du coup pour voir comment je réagissais par rapport à la pression et donc moi ça allait si j'ai bien compris enfin ils m'ont pas dit tout de suite que ça allait au début vraiment pendant toute la matinée c'était vraiment mode de pression 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 faut que tu accélères faut que tu fasses si hop bouge tel carton truc 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 et sur la fin ils m'ont dit ok bah là c'était pas ils m'ont pas dit que c'était un test mais en gros ils m'ont dit voilà tu te débrouilles bien etc bref ils m'ont dit qu'ils étaient tous contents du travail que je proposais mais je me souviens que énormément de pression dès le début et c'est un peu c'est un peu spécial et du coup en soit mes premières journées vu qu'on s'occupait de la fermeture du magasin et de préparer l'ouverture du magasin c'était je dirais pas que c'était assez calme mais en soit c'était que c'était du déménagement en soit donc bouger tous les cartons donc ça faisait des grosses journées mais bah j'avais aucune je faisais pas le job de runner en soit puisqu'il n'y avait pas de clients c'est les boutiques étaient fermées et c'est à peu près à partir de deux semaines après je crois que j'ai commencé que vraiment on a ouvert la seconde boutique du coup la nouvelle boutique et là du coup j'ai commencé à pouvoir voir comment elle ça allait se passer mon job en tant que runner et tout de suite j'ai été assez à l'aise j'ai assez facilement trouvé mes marques je me sentais vraiment bien et du coup bah les premières journées premières semaines se passaient super super bien j'avais des bons retours de manager responsable de toute l'équipe tout le monde était ouais c'est bien content de mon travail moi je me sentais bien faut savoir que l'ambiance à footlocker franchement c'était super sympa parce que j'ai footlocker du coup bas c'est principalement une équipe de jeunes et du coup c'est des jeunes bas un petit peu dans le même même délire que moi on va dire que tout le monde s'intéresse à peu près à tout ce qui est streetwear à tout ce qui est sap et tout le monde donc franchement il y avait une super bonne ambiance même avec les managers les directeurs tout le monde s'entend super bien franchement rien à dire niveau ambiance donc j'étais vraiment dans mon élément j'étais content de venir tous les jours de faire mon petit job de runner même si runner en soit bah c'est pas extrêmement gratifiant comme comme job il n'y a rien d'exceptionnel faut juste ramener les pairs au plus vite et franchement il n'y a rien d'extraordinaire quoi on va dire mais j'étais super content et en fait moi le point que j'aimais bien aussi chez footlocker c'est qu'il ya vraiment une possibilité d'évolution assez rapide on va dire et du coup tous les jours j'essaie de me la donner au maximum j'essaie d'impressionner mon manager mon directeur etc et du coup il ya un jour où ils m'ont convoqué dans le bureau pour me dire que bah en gros il me proposait de passer stock boy donc le responsable du stock donc c'est des grandes appellations pour pas grand chose en soit tu t'occupes de récupérer la livraison tu t'occupes de faire en sorte que le stock ça tout soit toujours bien rangé que toutes les paires que tu as en stock elles soient exposées à l'avant pour pas que tu aies un modèle qui dorme à l'arrière tu dois t'occuper du coup de superviser on va dire l'équipe du stock nous dans la boutique où on était on était les trois donc le responsable du stock et les deux runners du coup et du coup tu dois un petit peu guider les deux autres runners leur dire voilà quand vous n'avez rien à faire ranger telle zone ranger ça si ça je me voyais entre guillemets passer petit à petit les échelons je suis passé de runner à stock boy puis après l'étape d'après c'était de passer vendeur mais on va dire que toutes les bonnes choses ont une fin puisque moi bah du coup pour la rentrée de septembre bah je cherchais une alternance du coup bah moi j'étais tout content de me dire je vais faire l'alternance avec foot le coeur je vais faire l'alternance avec foot le coeur et au final bah ça a pas été trop possible et du coup bah c'est pour ça que j'ai arrêté chez foot le coeur c'est pour ça que j'ai quitté et du coup voilà comment ça c'est comment ça s'est terminé donc j'aurais travaillé environ quatre mois chez foot le coeur mais j'ai gardé une super bonne expérience et là du coup bah je vais pouvoir vous parler un petit peu bas des avantages et des inconvénients qu'il va y avoir à travailler chez foot le coeur donc on voit ça tout de suite du coup pour commencer on va parler des avantages qu'on a à travailler chez foot le coeur et forcément bah le plus gros avantage que tu vas voir en travaillant chez foot le coeur c'est que tu vas pouvoir bénéficier de moins 30% bas sur tous les articles de chez foot le coeur de tous les foot le coeur de de france je sais pas si ça s'applique à l'étranger ça m'étonnerait mais en tout cas tu vas pouvoir du coup bénéficier de moins 30% sur tous les articles et même pendant les promos imaginons que le pendant les soldes il ya des articles à moins 20% bah toi en plus des moins 20 à moins 30% plus que tu es employé chez eux et du coup bah il ya quand même un système de quota tu peux faire pas faire ça illimité mais ça reste quand même super intéressant et du coup le deuxième avantage que moi vraiment ben c'est pas vraiment un avantage mais ce que moi j'ai vraiment qui fait chez foot le coeur c'est l'équipe c'est le fait que tout le monde soit jeune l'ambiance elle est vraiment sympa tout le monde a à peu près les mêmes délires ça j'allais dire ça rigole ouais forcément quand il ya des moments où il ya un petit peu moins de travail que d'autres pas ça rigole ça parle et franchement je me sentais vraiment vraiment intégré à la famille foot le coeur on va dire dans la boutique où je travaillais et ouais franchement je me sentais vraiment bien et c'est important de quand on travaille de se sentir bien là où on travaille donc pour moi je dirais que c'est un avantage mais après forcément ça s'appliquera pas forcément à tout le monde ça peut arriver à certains de pas être forcément à l'aise là où ils travaillent mais moi en tout cas mon ressenti c'est que je me sentais vraiment bien là bas et ensuite le dernier avantage que je donnerai c'est que moi pour le coup j'étais vraiment dans un univers que je kiffe je suis passionné de sneakers passionné de streetwear pour moi faut travailler chez foot le coeur c'était vraiment vraiment le feu quoi et du coup j'étais tout content voyez les paires qui défilaient je voyais les dunks je voyais plein de modèles que je commençais à apprendre par coeur même des modèles que j'avais jamais vu je connaissais tout par coeur et du coup j'étais tout content j'apprenais c'était vraiment la folie et voilà je pense qu'on a à peu près fait le tour des avantages d'ailleurs l'équipe j'en profite pour vous demander un petit like un petit abonnement si jamais la vidéo elle vous plaît vous commencez à connaître moi ça m'aide pour le référencement ça m'aide à rester motivé et puis voilà donc si jamais la vidéo vous plaît un petit like un petit abonnement ça fait super plaisir et du coup je pense qu'on a fait le tour des avantages donc bah là maintenant je vais vous parler des inconvénients qu'il y a à travailler chez footlocker du coup en soit le premier inconvénient qui m'a un petit peu marqué même si en soit ça m'a pas trop trop dérangé c'est vraiment que chez footlocker en tout cas je sais pas si c'est dans toutes les boutiques mais moi dans la boutique où j'étais et bas il mettait quand même vachement la pression il ya quand même une pression qui est constante tous les jours on va te mettre la pression pour te dire que il faut que tu fasses ton travail le plus vite possible il faut que la réserve elle soit bien rangée il faut enfin tu sens que vraiment il ya une pression qui est constante et du coup des fois c'est un petit peu battant un petit peu marquant d'ailleurs je parlais de l'équipe tout à l'heure et faut savoir que moi je suis toujours en contact avec la plupart de l'équipe avec laquelle je travaille et je sais qu'il ya mon manager qui regarde mes vidéos et avec qui je suis resté en super bon contact donc si jamais tu passes par là bas gros big up frérot et du coup faut essayer d'apprendre à travailler avec la pression et des fois c'est vraiment pas évident en tout cas pour moi je sais qu'il ya des moments où c'était pas forcément évident t'as pas il ya des moments t'as pas spécialement envie d'être pendant trois à quatre heures dans le rush et pourtant bah bah t'es un peu obligé quoi ensuite le deuxième inconvénient comme je disais tout à l'heure c'est que le poste de runner en soit je pense que c'est vraiment le moins gratifiant on va dire chez footlocker dans le sens où c'est assez simple ce que tu fais et moi des fois j'avais un petit peu l'impression d'être le toutou des vendeurs dans le sens où les vendeurs ils ont juste un petit peu parler avec le client et ensuite bah c'est moi qui m'occupe d'aller chercher la paire dans la réserve vérifier que c'est la bonne taille c'est le bon modèle de lui amener de lui donner le pied gauche pour que le client l'essaye de lui enlever le chou forme donc le truc qui à l'intérieur de la paire de d'enlever les lacets et le vendeur en soit je lui mâche tout le enfin je lui je lui préfère tout le tout le travail et du coup des fois bas tu as un petit peu du mal surtout quand le vendeur des fois il va peut-être pas te dire s'il te plaît la manière dont il va te demander la paire des fois ça te plaît pas de ouf du coup bah ouais c'est pas forcément gratifiant il ya des moments où tu as vraiment l'impression de pas pas trop avoir d'importance en tout cas en tant que runner et après bah c'est chacun son ressenti mais moi je sais que ce ressenti là pardon je l'ai eu plusieurs fois et ensuite dernier inconvénient que je pourrais donner ça va être au niveau des primes puisqu'en fait les primes bas ça va s'appliquer que aux vendeurs en fait c'est les vendeurs ils touchent une prime en fonction des ventes qui font ils vont toucher un pourcentage et en fait ça s'appelle que aux vendeurs l'équipe du coup c'est le monkey du montage puisque j'avais même pas remarqué mais mon téléphone il filmait plus depuis un petit moment et du coup ce que je voulais dire par rapport aux primes c'est que je trouve que ça n'avantage pas forcément les runners et les caissiers puisqu'en fait il ya que les vendeurs qui touchent les primes sur chaque vente et je trouve que c'est pas très très judicieux puisque bah le runner et parfois même le caissier bah ils peuvent aider à faire des ventes et donc bah en tout cas moi dans ma boutique on touchait pas de primes il y avait que les vendeurs qui touchaient des primes et je trouve que c'était pas forcément très très judicieux et du coup l'équipe on arrive sur la fin de la vidéo ça fait un moment que je veux la sortir cette vidéo et j'espère qu'elle vous fera vraiment plaisir en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit like un petit abonnement moi ça me fait énormément plaisir vous connaissez c'est ça qui me motive pour continuer et c'était le monkey à plus en plus